Adi Gallia, fille de diplomate corélien, fut maître Jedi durant les dernières années de la République. Comme sa cousine, Stas Ali, cette dangereuse combattante, était issue d'une famille dont certains membres furent profondément ancrés dans la force. Ami du sénateur Valorum, Adi Gallia fut envoyé avec d'autres Jedi et le sénateur pour négocier avec Iaco Stark, dont les forces armées semaient le désordre sur les routes commerciales du Bacta, 44 ans avant la bataille Yavin. Mais les négociations tournèrent court et le combat s'engagea entre les pirates et les Jedi. Adi assura alors la protection de Valorum et les Jedi mirent en fuite Stark. Ils partirent ensuite pour Troiken, rejoindre les groupes de Tarkin, assaillis par l'armée de Stark. Avec l'aide de ses confrères, la jeune femme parvint à s'enfuir et à ramener Valorum et Newt Gunray sur Coruscant. Elle rapporta au conseil la situation délicate de Plo Koon et des Jedi restés sur Troiken, qui décida alors de lancer une vaste offensive aérienne lors de l'assaut final qui vit la victoire de la République et des Jedi sur les armées de Stark. Afin de faire cesser les attaques Inshori contre la République, Adi Gallia se portait volontaire pour aller dans les systèmes des agresseurs. Arrivé sur Hitet, le groupe d'Addi se rendit sur la seule installation permanente de la planète. Mais les Jedi tombèrent dans une embuscade et durent se battre au sabre-laser. Ils réussirent à prendre le dessus et Gallia fit prisonnier le cousin de Vilmart Greig, un dévaronien. Le groupe de la jeune femme quitta ensuite la planète et se rendit sur Imbi Koror pour secourir le groupe de Mika Giet puis celui de Mas Windu sur Inkor. Une grande bataille s'engagea alors entre les forces de Inkori et les Jedi et trois d'entre eux furent tués. Les survivants se rendirent ensuite au centre de commandement Inshori qu'ils envahirent, ce qui mit fin aux agissements de leurs adversaires. Quelques temps avant les événements de Naboo, Adi Gallia parvint à déjouer un attentat sur son vieil ami Valorum, devenu chancelier suprême en compagnie de Gwilyon Jin. Pour assurer la protection du chancelier, le conseiller Jedi décida alors d'envoyer la jeune femme et d'autres Jedi au sommet d'Eriadu où devaient se tenir des négociations entre la République, la Fédération du Commerce et les mondes distants à propos de la taxation des routes commerciales. Mais les Jedi ne purent empêcher des droïdes de la Fédération placés par un certain Avak, membre du Front Nebula, avec la complicité de Dark Sidious d'assassiner tous les membres de Directoire, ce qui permit à Newt Gunray de prendre la direction de l'organisation commerciale. Quand Qui-Gon Jin et Obi-Wan Kenobi renvarent de Naboo avec des nouvelles alarmantes, ils amènerent aussi un petit garçon nommé Anakin Skywalker, que le maître Jedi croyait être l'élu d'une ancienne prophétie. Mais peu de temps après, Jin fut tué par un garyacite nommé Dark Maul. Et Gallia a eu beaucoup de peine en apprenant la mort de son confrère et ami. Quelques années plus tard, à la demande du chancelier Palpatine, le conseil Jedi envoya un groupe sur Malastar pour surveiller la proposition de paix entre le peuple Lannik, dont est issu Evan Pail, et l'organisation terroriste nommé Iarro Rouge. Adi Gallia se porta volontaire, se sentant redevable envers Pail qui avait sauvé ses parents d'une attaque de terroristes. Mais une fois sur la planète, les négociations échouèrent et Adi, Evan Pail et Mass Window furent attaqués par des membres du Iarro. Finalement, les Jedi mirent fin au complot organisé par les terroristes. Après le meurtre de deux Jedi, J. Michael et Percy, le conseil Jedi refusa d'envoyer la Femme Obscure à la recherche d'Ora Sing, et sur demande de Ki-Adi-Mandi, il lui confia cette mission ainsi qu'à Adi Gallia et Ashrad Aeth. Le croiseur des trois Jedi se fit alors détruire par celui de la chasseuse de primes. Recueilli par le vaisseau du sénateur Tycus, les Jedi se rendirent sur une planète où ils retrouvèrent la Femme Obscure. Ensemble, ils partirent alors chercher Ora Sing. Adi Gallia, parti de son côté, découvrit les sabres lasers des Jedi tués et sauta sur une mine alors qu'elle rejoignait le croiseur. Aidé par Ki-Adi-Mandi et la Femme Obscure, elle monta dans le vaisseau pendant que Ashrad Aeth, aux prises avec Ora Sing, força cette dernière à se sauver. Adi Gallia fit partie, plus tard, du groupe de Jedi envoyés sur Kifex pour combattre Wolf Karko qui fut tué par Killian Vorce avant qu'il n'arrive. Après l'attaque de plusieurs convois par le pirate nommé Krine, le conseil Jedi envoya Obi-Wan Kenobi et son padawan Anakin Skywalker pour assurer la sécurité dans le secteur. Adi inquiète du fait que Ciri Tachi, son apprenti qui avait quitté l'ordre trois ans après la bataille de Naboo, soit toujours infiltré dans le gang de Krine. Elle demanda alors à Kenobi de la retrouver. C'est avec soulagement qu'elle a pris le retour de Ciri chez les Jedi. Peu de temps avant la guerre des clones, Adi fut envoyé dans le système Kartak à bord d'un chasseur stellaire Jedi pour porter assistance au Feorin nommé Nim dans sa guerre contre la Fédération du Commerce. Là, la Jedi et l'équipe du pirate infligèrent de nombreux dégâts à l'organisation et firent face à Kavik Thoth, un humain de la Fédération. Une fois le combat remporté, Gallia durent rentrer sur Coruscant après avoir été prévenu de la tentative d'assassinat sur Padme Amidala. Elle repartit ensuite avec Nim vers la planète Nod Karta, où elle attaqua les usines des bombes X. Un appel de Mass Windu la conduisait alors sur Geonosis, où elle retrouva son ancienne padawan. Aux côtés de Ciri Tachi et d'autres Jedi, Adi Gallia protégea le transport des clones, participa à la bataille dans son vaisseau et tuea finalement Kavik Thoth, mettant ainsi définitivement fin à la menace des bombes X. Deux mois après, Adi participa à la bataille de Kamino, toujours dans les airs, mais elle ne put empêcher la destruction de plusieurs anneaux d'hyperdrive quand le commandeur Meray de la Confédération des systèmes indépendants engagea l'autodestruction de son propre vaisseau. Et donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites le moi savoir en mettant un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou en lâchant un petit like, vous pouvez également me soutenir en vous abonnant et en activant la cloche des notifications si vous aimez le travail que je fournis. Et n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, TikTok ou encore même mon serveur Discord qui sera dans la description. Et ou sinon comme d'hab, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde !